Le 11 janvier, plusieurs millions de Français de toutes origines se rassemblaient place de la République pour dire que la Fraternité ne devait pas céder devant la barbarie. Un mouvement dit du 11 janvier tente de faire vivre cet esprit et d'en faire le ferment d'une reconquête de la démocratie par ses propres citoyens. Nous sommes le 11 mars 2015 sur la place de la République à Paris, deux mois après les attentats, où a lieu, comme le 11 du mois dernier, un rassemblement autour de la Fraternité, cette oubliée de la République. Que vous soyez un héritier de l'humanisme moderne, que vous soyez chrétien, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez agnostique, que vous soyez athée, si vous êtes un humaniste, vous savez ce que veut dire la Fraternité, vous avez envie de Fraternité, vous voulez créer ou recréer, reconstituer avec nous une véritable culture de la Fraternité. On dit souvent de la Fraternité que c'est la cerise sur le gâteau, c'est le supplément d'âme. Moi je pense qu'il faut au contraire mettre la cerise au cœur du gâteau. Je suis parmi les réseaux de ce qu'on appelle les états généraux du pouvoir citoyen, qui après les attentats, après les grandes manifestations citoyennes du 11 janvier, ont dit qu'il faut incarner cet esprit de Fraternité. Et l'une des façons de l'incarner, c'est de dire, ben voilà, au moins tous les 11 du mois, nous allons trouver des moyens d'incarner cet esprit. Pour moi la Fraternité actuellement, c'est de dialoguer avec des gens que je ne connais pas, et des cloisonnés. Et sinon, donc une activité qu'on a au niveau du Pacte civique, c'est un observatoire citoyen de la qualité démocratique, où on observe comment l'esprit du 11 janvier est bafoué par certains, ou au contraire est valorisé par d'autres. Ben nous aussi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'on ne voulait pas rester les bras croisés, suite au 11 janvier. C'est l'art de la Fraternité et de vivre ensemble, qu'on va planter à partir du 20 mars prochain. Dès le 7, il y avait des gens qui sont allés manifester qu'on n'avait jamais vus avant dans les rues. C'est des gens qui sont allés manifester en toute spontanéité, toute sincérité, juste pour dire on est là, on est là, on est avec d'abord les victimes, et après pas seulement avec les victimes, on est là sur le principe même d'être là, parce que c'est important, parce que c'est un temps, c'est un temps pour nous tous qui vivons dans ce pays, mais aussi ailleurs. Dès le 7 janvier au soir, on reparlait de l'essentiel, parce que justement, on sent bien que les questions fondamentales des raisons de vivre et de mourir, par exemple les valeurs de la République reprenaient de la chair, reprenaient on pourrait presque dire de la sensualité, et puis inversement la novlangue économique, le value for money, la bataille pour la compétitivité, tout ça paraissait complètement dérisoire. S'il y avait une devise liberté, égalité, fraternité, je crois que la dernière, nous l'avons oubliée. Moi je ne suis pas français, donc dis-moi la fraternité c'est quoi ? Ça commence juste au bout de mes doigts de pieds quand je me lève le matin, la fraternité. Ils étaient 30 en février, aujourd'hui ils sont une centaine, et espèrent que dès le mois prochain, des milliers de citoyens se rassemblent pour une nouvelle rencontre de la fraternité. On est tous frères, blancs, noirs, chinois, arabes, on est tous la même. Normalement c'est comme ça, mais vraiment dans la réalité je pense que ce n'est pas vrai.